bonjour chers élèves comment allez-vous bien donc nous sommes là encore aujourd'hui pour présenter une leçon d'activité de mesure une leçon d'activité de mesure mais avant cela on va d'abord vous rappeler les gestes barrières pourquoi parce qu'aujourd'hui on nous parle d'une maladie qui entraîne donc de dominer donc le monde et particulièrement ici dans notre pays le sénégal voilà donc là à chaque fois on vous demande d'utiliser donc le gel pour se protéger donc contre le contre le virus là nous avons j'ai des images à vous présenter concernant donc les mesures barrières voilà donc là qu'est ce qu'on a dit je lave régulièrement les mains à l'eau et au savon en respectant les différentes parties première partie première partie qu'est-ce qu'on a dit se mouiller les mains avec de l'eau la deuxième partie frottez les mains avec le savon la troisième partie frottez le dos de chaque main avec la paume de l'autre quatrième partie bien frottez entre les doigts cinquième partie gratter la paume de chaque main avec les doigts sixième partie frottez les doigts de chaque main septième partie nettoyer sous les ongles et enfin la dernière partie certains s'élèmés jusqu'au poignet bon c'était donc pour vous rappeler donc les s barrières pour éviter le virus comme je vous l'avais dit nous avons une leçon d'activité de mesure c'est une nouvelle leçon mais avant cela on va essayer donc de rappeler la leçon précédente oui quelle était la leçon précédente moussa très bien c'était donc la conversion d'un nombre complexe en nombre entier oui et quoi d'autre la conversion d'un nombre entier un nombre complexe très bien la conversion d'un nombre entier un nombre un nombre complexe voilà c'était donc la leçon précédente maintenant on va prendre un exemple essayer donc de rappeler ce qu'on avait donc fait bien je propose je propose par exemple un nombre complexe 3 heures 28 heures minutes ça c'est un nombre complexe maintenant on vous demande de convertir ce nombre complexe à un nombre entier comment on doit faire ça quand on a un nombre complexe donc à transformer donc un nombre entier on fait la multiplication là on avait dit pour les heures quand on a une heure c'est égal à combien de minutes doudou très bien est égal à 60 minutes une minute est égal à combien de secondes abdou est égal à 60 secondes c'est ce qu'on a c'est ce qu'on avait vu avant donc de commencer la leçon maintenant ici nous avons 3 heures 28 minutes c'est un nombre complexe on doit convertir ce nombre complexe donc en nombre entier on a donc 3 heures 28 minutes d'abord on commence par les heures on doit le convertir en minutes donc on prend les 3 heures on le multiplie par 60 doudou est-ce que tu peux me dire pourquoi on doit multiplier ça par 60 oui très bien parce que une heure égale 60 minutes alors que là nous avons 3 heures c'est comme si donc on nous a demandé de multiplier 3 fois 60 bien on fait 3 fois 0 est égal à 0 3 fois oui 3 fois 6 ça fait 18 donc est égal à donc 180 minutes maintenant après qu'est-ce qu'on doit faire ici il reste quoi des minutes on va prendre donc ces minutes là on ajoute ça donc avec les 180 minutes parce qu'on nous a demandé de convertir ça en minutes donc 180 minutes plus 18 minutes et le tout ça fait combien 8 plus 0 est égal à 8 8 plus 2 est égal à 10 on écrit 0 la retenue c'est 1 1 plus 0 est égal à 1 plus la retenue ça fait 2 donc le résultat donc final est égal à donc 208 minutes donc c'est ça qu'on appelle un nombre entier regardez observez les deux nombres voyez la différence donc ça c'est un nombre complexe ça c'est un nombre entier maintenant on va essayer de transformer ce nombre entier maintenant en nombre complexe parce qu'on avait vu deux cas premier cas c'était donc convertir un nombre complexe en nombre entier deuxième cas maintenant convertir un nombre entier en nombre complexe on va prendre ce même nombre 208 minutes qui est un nombre entier c'est ça qu'on appelle un nombre entier maintenant là qu'est-ce qu'on doit faire là c'est la division parce que là on avait dit pour convertir un nombre complexe en nombre entier on fait la multiplication mais ici c'est la division c'est le contraire bien donc on fait 200 8 minutes on le divise par 60 on le divise par 60 donc on essaye 3 3 fois 0 0 8 moins 0 est égal à 8 3 fois 6 18 20 moins 18 il reste 2 et on abaisse l'unité là on a des minutes on va verser donc on va verser les heures et qu'est-ce qu'on va avoir ici 3 heures le résultat final est égal à 3 heures 28 minutes donc vous avez dit on se retrouve donc avec le premier nombre complexe qu'on avait converti en nombre entier voilà donc c'est comme ça qu'on fait donc la transformation de nombre entier en nombre complexe et de nombre complexe en nombre entier c'était juste donc une la peine voilà maintenant qu'on passe à la nouvelle leçon une pièce de théâtre débite à 20h15 et dure 2h30 consigne trouve l'heure à laquelle s'asserve la pièce bien de quoi parle-t-on ici oui Moussa on nous parle d'une pièce de théâtre très bien on nous parle d'une pièce de théâtre mais est-ce qu'on connaît l'heure où a débuté donc la pièce oui très bien la pièce a débuté donc 20h15 est-ce qu'on connaît la durée Abdou très bien la durée donc c'est 2h30 la durée c'est 2h30 et qu'est-ce qu'on vous demande de trouver ici qu'est-ce qu'on vous demande de trouver on vous demande donc de trouver l'heure à laquelle donc ça c'est donc la pièce bien quelle opération doit-on effectuer ici Fatou une addition très bien une addition qu'est-ce qu'on doit additionner ici Fatou toujours 20h15 plus 2h30 on est d'accord classe très bien c'est ça donc solution l'heure à laquelle c'est la pièce la la pièce 2 points donc elle avait dit 20h 20h 15 minutes plus 2h 30 minutes voilà maintenant vous allez suivre posez tout ce que vous avez sur la table croisez les bras et suivez comment on effectue ces genres d'opérations comment on effectue ces genres d'opérations mais avant tout quel est le titre qu'on peut proposer pour cette leçon ça c'est quel type de nombre oui Abdou c'est un nombre complexe très bien c'est un nombre complexe ce qu'on a vu la fois dernière maintenant qu'est-ce qu'on a comme signe quelle est l'opération qu'on doit effectuer ici une addition très bien on va voir donc aujourd'hui donc l'addition des nombres complexes suivez suivez au tableau tout le monde je pose d'abord l'opération 20h 15 minutes plus 2h 30 minutes 20h 30 minutes voilà le titre donc c'est l'addition l'addition des des nombres des nombres complexes merci avant d'effectuer l'opération d'abord je vais vous rappeler la règle pour effectuer un nombre complexe l'addition des nombres complexes qu'est-ce qu'on fait on additionne séparément les jours s'il y en a l'heure les minutes et enfin les secondes c'est étape par étape de façon séparée les jours à part les heures à part les minutes à part et les secondes à part mais ici avec cette opération nous avons des heures et des minutes donc nous allons effectuer l'opération de façon séparée on commence par les minutes avant tout avant de commencer s'il vous plaît il faut toujours d'abord écrire l'unité pour ne pas l'oublier d'abord j'écris l'unité maintenant je peux effectuer l'opération c'est comme si on a 15 minutes plus 30 minutes bien on commence par les unités 5 plus 0 est égal à 5 1 plus 3 est égal à 4 le problème des minutes est déjà réglé maintenant on passe à l'unité suivante ce sont les heures j'écris d'abord l'unité ensuite j'écris l'opération c'est comme si on avait 20 plus 2 on commence par les unités 0 plus 2 est égal à 2 2 plus 0 est égal à 2 et enfin nous avons le résultat final qui est égal à 20h45 maintenant si c'était une opération qu'on avait qu'on vous avait proposé on vous demande d'effectuer l'opération après avoir effectué l'opération il faut toujours encadrer le résultat mais ici nous avons un petit contexte mais si on vous demande d'effectuer pause et effectuer l'opération après avoir effectué il faut toujours encadrer le résultat donc le résultat final c'est 22h45 minutes ça c'est le premier cas maintenant on va passer au deuxième cas après on va revenir pour faire des exercices d'application bien faites la lecture silencieuse pour le deuxième cas est-ce que tout le monde a fait la lecture silencieuse bien maintenant on passe donc pour le deuxième cas faites la lecture silencieuse vous avez deux minutes bien suivez la lecture magistrale contexte un cycliste parcours une étape 1 1h28 minutes 25 secondes puis il y a une virgule ici une autre en 2h39 minutes 53 secondes consigne trouve la dirée totale du parcours la consigne c'est quoi c'est de trouver la dirée totale du parcours de qui parle-t-on ici abdou oui on nous parle donc d'un cycliste qu'est-ce qu'il a fait moussa très bien il a parcouru une étape une étape bien mais est-ce qu'on connaît la dirée de la première étape c'est 1h28 minutes 25 secondes j'encarte donc la première étape il a fait combien d'étapes moussa 2 très bien mais est-ce qu'on connaît la dirée de la deuxième étape abdou c'est 2h 39 minutes 53 secondes donc le cycliste il a fait deux étapes il a parcouru deux étapes la première étape c'est 1h28 minutes 25 secondes la seconde étape c'est 2h39 minutes 53 secondes et qu'est-ce qu'on vous demande de trouver c'est de trouver donc la dirée totale du parcours très bien quelle est l'opération qu'on doit effectuer ici oui moussa très bien c'est toujours l'addition qu'on doit additionner parce qu'il a fait deux étapes et on demande de trouver la dirée totale de ces deux étapes c'est l'addition oui donc solution la phrase baba la dirée totale du parcours très bien la dirée totale du du parcours très bien oui baba toujours 1h 28 minutes 25 secondes oui baba plus plus très bien 2h 1h 39 minutes et 53 secondes très bien donc vous allez suivre comme nous l'avons fait pour le premier cas vous allez poser tout et vous suivez comment le maître va effectuer cette opération il faut suivre attentif voilà donc nous avons 1h 28 minutes 25 soit police 2h 39 minutes et 53 secondes est-ce que vous avez commencé à poser l'opération il y a combien de parties Abdou trois parties des heures des minutes et des secondes très bien vous avez vu c'est bien séparé pour ne pas faire des erreurs voilà quelle est la partie qu'on doit commencer toujours la plus petite unité ce sont donc les des secondes très bien comme je l'avais dit avec le premier cas il faut effectuer l'addition des nombres complexes donc de façon séparée des unités donc voilà ça c'est pour vous montrer comment on doit effectuer c'est étape par étape étape par étape on commence par les secondes c'est l'addition on écrit d'abord l'unité voilà 5 plus 3 est égal à 8 2 plus 5 est égal à 7 pour les secondes on a trouvé combien très bien on a trouvé 78 secondes très bien on passe maintenant aux minutes 28 minutes plus 39 minutes 8 d'abord j'écris l'unité il faut toujours écrire d'abord l'unité voilà 8 plus 9 égale combien est égal à 17 la retenue la retenue c'est combien 1 2 plus 3 ça fait 5 plus la retenue ça fait combien 6 très bien pour les minutes on a trouvé bien 67 minutes maintenant les heures on écrit d'abord l'unité 1 plus 3 1 plus 2 égale combien est égal à 3 voilà maintenant observez le résultat qu'est-ce que nous avons 3 heures 67 minutes 78 secondes qu'est-ce que vous remarquez là qu'est-ce qu'on remarque ici surtout au niveau des minutes et des secondes oui doudou très bien les secondes ont dépassé 60 très bien et maintenant pour les minutes ah ah moussa très bien les minutes également ont dépassé 60 et les heures là c'est bon nous avons 3 heures là c'est bon donc là où se trouve le problème c'est au niveau des secondes et des minutes parce qu'au niveau des secondes nous avons 78 secondes on a dépassé les 60 secondes là nous avons 67 minutes on a dépassé donc les 60 minutes qu'est-ce qu'on doit faire rappelez-vous la leçon précédente la leçon précédente Abdou très bien on doit donc convertir ces secondes en minutes très bien et là pour les minutes on doit également les convertir en une heure très bien maintenant vous suivez suivez comment on doit faire la conversion nous l'avons déjà fait donc avec la leçon précédente même au niveau de la révision rappelez-vous donc ici on doit diviser ça par combien fatouille 60 minutes très bien on divise ça donc par 60 voilà donc nous avons 78 secondes divisé par 60 minutes bien donc on essaye combien 1 1 fois 0 0 8 moins 0 il reste 8 1 fois 6 6 7 moins 6 il reste combien il reste 1 on descend l'unité et là qu'est-ce que nous allons avoir comme unité on a une minute bien maintenant est-ce que là on va continuer toujours à convertir les minutes sans pour autant s'occuper donc de ces minutes qu'on a ici ou bien on va les utiliser abdoué très bien on va prendre donc ces 1 minute elle est ajoutée avec les 60 minutes qu'on a ici donc cela veut dire qu'on va avoir d'abord une petite opération 67 minutes plus 1 minute j'écris j'écris d'abord l'unité 7 plus 1 est égal à combien est égal à 8 6 plus 0 égale 6 on se retrouve avec 68 minutes ces 68 minutes on doit les convertir parce que vous l'avez bien dit qu'on a dépassé les 60 minutes donc on doit convertir cela veut dire que si c'est supérieur si c'est supérieur à 60 il faut impérativement convertir il faut impérativement convertir quand on a de 1 à 59 c'est bon mais 60 égale à 60 ou supérieure à 60 on convertit de même pour que les secondes voilà donc ici on va convertir cela donc on divise cela par 60 on souligne donc les secondes qu'on a déjà calculées 68 minutes divisé par 60 j'essaye 1 1 fois 0 0 8 moins 0 il reste 8 1 fois 6 6 6 moins 6 il reste 0 j'abaisse l'unité est égale à 8 minutes et là c'est quelle unité qu'on doit avoir ici très bien on a une heure l'opération est finie non pourquoi Abdou très bien on va prendre les inheures on les ajoute avec les 3 heures qu'on a ici donc on a encore une autre petite opération 3 heures plus une heure 3 plus 1 est égale à combien est égale à 4 est égale à 4 heures est-ce que maintenant là les heures ont dépassé 24 non donc tout ça c'est bon si par exemple les heures atteignent 24 ou dépassent on convertit mais 23 heures c'est bon 24 c'est pas bon on doit convertir voilà le résultat final c'est 4 heures 8 minutes 18 heures secondes et j'en carte le résultat voilà donc ce qu'on a trouvé donc ça c'est le deuxième cas le deuxième cas est un peu compliqué donc au premier cas donc là il faut toujours se rappeler donc la leçon précédente et c'est ça qui va vous permettre donc de maîtriser ces genres d'opérations maintenant je vous rappelle donc la règle la règle pour additionner pour additionner un nombre complexe on additionne séparément les jours les heures les minutes et les secondes si les secondes atteignent ou dépassent 60 il faut convertir ça en minutes et en secondes puis on reporte le résultat dans la colonne des minutes idem pour les minutes et les heures mais là les heures on doit avoir 24 pour pouvoir convertir ça si c'est 23 c'est bon voilà donc la leçon donc dit des jours maintenant après on va passer donc aux exercices d'application d'application de la il 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 il